Bonjour à vous, je suis Céline Magnano et je vous souhaite la bienvenue pour ce tout premier numéro de l'Apéro CMC, l'interview où tout est possible, où les invités se mettent verbalement et littéralement à nu. Photo Insta à l'appui, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre Insta L'Apéro CMC, ainsi qu'à nos comptes Facebook et Twitter. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec mes chroniqueurs préférés, Romain qui nous présentera sa chronique intitulée Le Cussex. Salut Romain ! Salut ! Il y a un mot d'ordre dans cette émission, c'est de ne jamais demander à qui que ce soit comment ça va. Il n'y a rien de plus impersonnel que cette question-là. Voilà, alors pour tout le monde, on a décidé de vraiment s'intéresser aux gens, donc le ça va est banni. Alors du coup Romain, qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter ? Tout simplement que je suis super content d'être là pour la première émission de l'Apéro, je suis content. Et puis surtout ça va être intéressant, grâce à l'émission on va dévoiler les côtés les plus obscurs des invités, et puis aller les titiller au maximum dans leur intimité avec la chronique du Cussex que je vais vous présenter tout à l'heure. Les titiller verbalement, pas physiquement. Évidemment, évidemment. Parfait, merci Romain, pardon, excusez-moi, parce que Romain n'aime pas qu'on l'appelle Rom. Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave. Écoute, on a hâte que tu nous prennes tout ça, et je vous présente aussi l'incontournable, le valeureux Kôme, qui nous fera ses petites interventions, tout en légèreté et en maturité. Salut Kôme, comment on se sent, notre athlète fétiche ? On fait très bien, très content d'être ici pour cette première de l'apéro CMC, et surtout d'accueillir et de faire découvrir de nouveaux talents, de nouveaux artistes, dans une ambiance complètement décalée, comme le principe de l'émission. Et on espère qu'ils vont tous jouer le jeu, ce dont je ne doute pas, j'espère quand même. Et puis que, surtout, le second doré est comme une seconde nature chez eux. Absolument, bien joué comme, valeureux. On va arrêter avec le valeureux. Alors, aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir dans l'émission un artiste que je connais personnellement, avec qui je travaille également. Et donc, je vous demande, mesdames et messieurs, de faire un triomphe pour Holosta ! Merci, merci, merci. Trop d'honneur. Alors, Holosta, comment te sens-tu réellement ? Merci déjà de m'avoir invité, c'est très gentil. C'est un plaisir. Et ce n'est pas toujours un exercice facile, les interviews, mais tout est fait pour que je sois détendu. Tout a été fait. Ça, on ne peut pas faire plus. Alors, écoute, Holosta, on est ravi de t'accueillir dans l'émission. Je pense et j'espère que tu es prêt à assumer toutes les questions et actions qui vont t'être dédiées. Et qu'est-ce que tu fais comme... Je suis en train de toucher son ventre. Je me suis renversé un petit peu de liquide. Il se met dans l'ambiance. Donc oui, je disais, Holosta, j'espère que tu es prêt. De toute façon, tu n'as pas le choix, tu as signé. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, notre invité va se prêter au jeu de dire ce qu'il n'a jamais dit. Il va souffrir, il n'aura aucun tabou et ne dévoilera tous ses secrets les plus intimes. Et ma première question sera... Qu'est-ce que tu bois ? Alors, juste deux secondes. Tu as trois propositions. Le petit joueur, c'est du soft. Le classique, genre vin, bière et compagnie. Et l'alcool au test, c'est un alcool de note crue. Qu'est-ce que tu choisis ? Ah bah, c'est pas la première option ni la deuxième. Ah bah ça, j'en attendais pas moins de toi. Donc je te propose un petit whisky qui vient tout droit de Grèce, que ça te va. Ah, ça me va. Les bardi, comme je te laisse le servir. Bien sûr. Je suis le barman de cette émission. Voilà. Valéreux. Alors, en attendant, je vais lire un petit paragraphe qui va parler de toi, de ton parcours, voilà, pour nos éditeurs, pour que ceux qui ne connaissent pas apprennent à te connaître. Alors, ton véritable nom, c'est Wilson Dos Santos. Mais c'est Claudio ou Wilson ? Je comprends pas, moi. Alors, c'est là toute la subtilité. En fait, sur mes papiers d'identité, c'est Claudio et Wilson, sur ma carte d'identité portugaise. En France, c'est Claude et Wilson. Déjà, petit changement. Ma famille m'appelle Wilson. Et mes amis m'appellent Claudio. Et en fait, la subtilité, c'est qu'à l'école, en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est moi qui ai dit ça à la professeure au tout début, parce qu'en fait, tous mes potes, je les connais vraiment depuis tout petit, etc., depuis la maternelle, etc. Donc, en fait, à mes professeurs, je me suis présenté en tant que Claude, Claudio. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, en fait ? Voilà, c'est ça. J'étais très perturbé. Tu l'es toujours. Et en fait, donc voilà, en gros, ma famille m'appelle Wilson. Et mes amis m'appellent Claudio. Mais c'est bizarre, c'est super bizarre. Faudrait que je fasse une introspection sur moi-même. C'est ça. Ça pousse à la schizophrénie. Exactement. C'est clair. On connaît très bon psy, en tout cas. Mais du coup, la plupart des gens t'appellent Wilson ou... Bah, il faudrait que je compte mes amis et ma famille. Bon, en tout cas, ton nom d'artiste, Holosta, on parlera de ça plus tard. Pourquoi ? Donc, tu es née à Trappes, en banlieue parisienne. Tu es originaire du Portugal. C'est ça. Tu fais partie des descendants de cette vague lusitanienne qui est venue en France vers la fin des années 70. Exactement. Ouais, t'as fait des recherches. Bon, je sais, je l'ai appris comme ça. Ah ouais ? Mais tu crois que tout le monde comprend tout ça ? Ah bah, je pense, je pense. En musique, tu es très ouvert d'esprit en prenant le meilleur de plusieurs styles pour forger ta propre identité. Ça, c'est très intéressant parce que ça fait partie de mes interrogations. Justement, on y reviendra plus tard. Alors, tu achètes ta première guitare à 16 ans et tu apprends les bases par toi-même, trouvant les cours très réverbatifs et très scolaires. Le pauvre. Sortez les violents. Ouais, mais moi, j'étais pareil, de toute façon. Enfin, bref. Donc, tu t'exerces principalement en reprenant des titres de Virtuose, Jimi Hendrix, groupe, ne, 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 bon bref, on va passer. Parce que tu ne sais pas prononcer. Les influences et compagnie. Influence, R&B. Donc, tu t'intéresses à des styles R&B, Hip-Hop, Rock et surtout les styles latino comme le reggaeton et la bachata. Très intéressant aussi. On y reviendra tout à l'heure. D'accord. Tu es un fan absolu d'artistes dans des styles aussi divers que variés comme Wu-Tang ? Wu-Tang. Pardon, je manque la mécanique. T'as le droit de la refaire. Il faut faire sa recherche, Céline. Tu es un fan absolu d'artistes dans des styles aussi divers et variés comme ? Le Wu-Tang. Putain, je n'arrive pas à retenir, c'est ouf. Wu-Tang, donc tu vas la refaire. Allez, moteur. Wu-Tang. Wu-Tang. Je couperai au montage. Dans le rap, c'est normal que je ne connaisse pas. Alia dans le R&B, Muse dans le rock et Aventura dans la bachata. Tu adores les performeurs vocaux dans le R&B que sont Kerry Wilson, Neyo ou encore Usher. Et donc, tu prends des cours de chant bien plus tard en voyant la limite que peuvent provoquer des concerts de plus d'une heure. Ah ouais, au bout d'une heure, t'essouffles et toi ? Oui. Ah ouais, grave. Et voilà. D'où l'intérêt des cours de chant. Afin d'acquérir une plus grande endurance et souplesse vocale, le nom d'Holosta a été choisi, ça c'est intéressant, pour sa passion pour... Genre, avant c'était de la merde. Pardon. Oh my God. A été choisi, pour sa passion, pour J.R.R. Tolkien et le langage elphique. Holosta signifie rêveur dans son langage imaginaire. Son univers se veut être axé sur une troïka d'émotions, d'authenticité, des paroles ainsi que de mélodies catchy. J'ai rien compris à cette phrase. C'est un copier-colier Wikipédia, ça... Une troïka d'émotions, mais qui utilise le mot troïka ? J'ai rien compris. En Portugal, je m'ai entendu pendant longtemps, parce qu'il y a eu un moment, voilà, le gouvernement, bref, t'es séparé avec trois grands pouvoirs, comme ça, là. Il y a des petites modifs à faire sur ta bio. Il n'y a pas de problème, moi je suis ouvert. Donc tu écris en français, en portugais et en anglais. Tu es très timide à tes débuts, notamment pour les démos en public, et tu es devenu plus confiant grâce à de nombreux concerts, et tu te sens plus confiant dans la gestion et à la promotion de ta musique. C'est mignon. Interview, what the fuck ? Alors, Holosta, mon cher Holosta, pour te connaître un peu, je crois savoir que tu fais partie de la catégorie d'artistes qui font de la musique pour devenir connue. Donc là, on commence dans la provoque. Ton principal objectif, c'est de passer en club, en radio, quitte à t'éloigner un peu de ton propre style. Ma question, ne crains-tu pas de ne pas être authentique pour ton public ? Et surtout, comment comptes-tu y arriver ? Alors, vaste question. C'est un gros débat, ça. En gros, tu as deux écoles. Tu as les artistes qui font de la musique qui leur ressemblent, et d'autres artistes, justement, comme toi, j'ai l'impression, qui font... Je te laisse... qui font de la musique pour marcher, quoi. En fait, moi, je pense que la musique, déjà, c'est plus compliqué que ça. En fait, j'aime bien plein de styles de musique, déjà. Pour parler du style, vraiment, je vais tendre après, mais pour parler du style, j'ai pas vraiment de style à moi. C'est-à-dire, je m'approprie pas qu'un style, je fais pas que du R&B ou que du rock ou que du hip-hop, ou que de la trappe, ou que sais-je. J'ai toujours écouté tous les styles. Toujours. C'est-à-dire, ça peut être de la bachata. Je commence même comme ça, parce que c'est vrai que j'aime bien la bachata. Voilà, c'est un peu une niche, mais c'est vraiment représentatif. Là, on a déjà évoqué au moins cinq ou six styles différents, qui peuvent être rébarbatifs pour les uns et les autres. En fait, moi, j'écoute aussi du jazz, du blues, etc. Moi, je veux faire ma sauce. C'est-à-dire, quand je dis ma sauce, c'est que la musique, c'est vrai que quand on prend ce que j'appelle un cliché marketing, comme ça, à un moment, on va dire le R&B, c'est ça, ou la bachata, c'est ça, la salsa, c'est ça. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que c'est avec du recul qu'on arrive à déterminer le style de musique. C'est-à-dire, je prends le cas de la salsa, parce que j'aime bien ce genre de soirée. La salsa, ça veut dire sauce. Et en fait, c'est déjà un mélange de rumba, de cha-cha, de mambo. En fait, c'est déjà la salsa. Aujourd'hui, c'est connu comme un style. À l'époque, c'est déjà quelque chose de on a pris de ci, on a pris de ça. Moi, vraiment, je suis dans cette optique. J'aime bien les vibes de R&B. J'adore la guitare du rock, j'adore les rives du rock, j'adore le flow du rap. Par exemple, pour parler de sujets politiques, je trouve que le rap, ça se prête beaucoup mieux que de chanter. Je ne me vois pas chanter sur un morceau très politique, etc., très engagé. Maintenant, pour revenir sur le succès, etc., j'aimerais bien, moi, en vivre de ma musique. Sinon, je serais dans un jazz club en train de jouer devant un dix pélo, ce qui est très bien. Mais après, c'est un objectif. C'est un objectif. C'est bien, tu t'es bien rattrapé. En fait, j'aime bien le jazz, j'adore le jazz. Mais j'aimerais bien vraiment vivre de ma musique, c'est-à-dire arrêter le métier pour lequel je travaille en ce moment, qui est plaisant, mais ce n'est pas ce que je veux faire dans la vie. Je veux vraiment vivre de ma musique. Donc, en gros, à ta question, pour répondre maintenant, je suis arrête de faire le politicien. En fait, c'est un maximum des deux, c'est-à-dire en vivre un maximum sans me vendre. C'est-à-dire le jour où il y a un gros label, et ce n'est peut-être pas mon objectif, mais s'il y a un gros label qui veut me signer, ou si moi, je crée mon propre label, parce que c'est un de mes objectifs aussi, ce n'est pas de vendre, de prendre toutes les musiques que le label me propose et de dire oui, de dire amène à tout. Mais c'est un maximum de me coller au marché musical. C'est-à-dire, moi, j'aime bien la bachata. Si on me demande de faire de reggaeton, ce n'est pas non plus très éloigné, donc ça ne me dérange pas. Si on me demande de faire de la trappe, ce n'est pas très éloigné du hip-hop. Ce qui fait l'authenticité, pour moi, c'est les paroles et tes mélodies. C'est ça qui fait l'authenticité. L'habillage, pour moi, c'est pas ce que je vise le plus. Mais est-ce que c'est faux de dire que tu ne cherches pas à être musicalement ce qui te ressemble ? Et tu viens de le dire toi-même, tu préfères coller au style qui fonctionne. Ce n'est pas faux de dire ça. En fait, pour vraiment approfondir le truc, c'est que je veux mettre du moi. Qu'est-ce que représente le moi ? C'est le fil de la philosophie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise intervention. Le sur-moi. En fait, il faut définir à la base. Qu'est-ce qui te fait ? Qu'est-ce qui fait ton authenticité ? Moi, ce serait mon côté urbain. C'est-à-dire que je suis né à Trave. J'ai pas grandi en cité, mais j'ai vécu avec beaucoup de gens de cité. J'ai écouté avec cette culture. J'ai grandi avec cette culture. Donc, je veux de l'urbain, ça me représente. Je veux du portugais parce que j'estime qu'en France, il n'y a pas assez de représentants portugais. Et je trouve ça dommage. Et après, il faut du français aussi. Normal, ça me fait partie de moi. Mais il me faut aussi des côtés latinos, des choses comme ça. Maintenant, si demain, je veux faire du trap latino, ça ne me dérange pas. Si je veux faire un rapport avec latino... C'est parce que tu es éclectique que tu n'as pas de style prédéfini. Et peut-être, je ne suis pas un précurseur, mais peut-être que la trap latino, c'est quelque chose dans lequel je veux beaucoup investir de temps. Pour moi, c'est quelque chose dans l'avenir. D'ici un ou deux ans, ce sera vraiment l'explosion, ce truc de trap latino. On n'en entend pas assez. Après, tu as aussi... Comment dire ? Quand tu veux commencer, il faut aussi peut-être parfois plutôt d'abord se coller un peu au style actuel. Ensuite, on va dire explorer un peu plus et te laisser la liberté parce que justement, tu as déjà un nom, quelque chose de... Ça, je suis d'accord. Mais l'idée étant de se trouver sur ce qui se ressemble pour garder l'authenticité à ton public. C'est ça que je veux dire. Ça, oui. Mais est-ce que ce travail-là, tu ne peux pas le faire un tout petit peu plus tard, justement, au moment où tu as plus de temps ? Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Ah non, bien sûr. C'est un choix. Mais c'est aussi une façon d'aborder la musique. D'abord, je sais que j'ai envie de me faire connaître. Donc, je vais me faire connaître. Bon, tu auras forcément une identité un peu en te collant au genre de musique actuelle. Mais c'est après ou une fois que tu as peut-être fait tes preuves ou tu t'es fait un peu plus repéré que tu vas explorer un peu plus et trouver ton identité un peu plus perso. Peut-être après. Enfin, je ne sais pas si c'est ça que tu penses. Mais par contre... Vas-y. Pardon. Il n'y a pas de... Il y a juste un risque à ce choix-là. C'est que tu trouves un public qui aime le style que tu as fait en te faisant connaître et que ce public-là ne te retrouve pas après si tu as envie de changer. Tu vois ? Voilà, voilà. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est ça toute la question, en fait. Si tu te fais une fanbase sur un style, est-ce qu'en changeant... Après, c'est une vaste question. Il n'y a pas de bonne réponse. Non, non. C'est juste un choix, c'est un parti pris. Donc, du coup, à propos de style musical, j'ai cru comprendre aussi que tu voulais lancer un nouveau style, justement. Tu me parles de bachata, tu me parles de reggaeton. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur cette démarche ? En fait, je fais énormément de soirées latino. Alors, dans les soirées latino, il y a beaucoup de soirées SBK, donc salsa, bachata et kizomba. Donc, on retrouve un peu ces styles-là. Moi, personnellement, je danse la bachata. Voilà, il y a un peu de kizomba. Mais c'est vraiment la musique bachata, j'adore ça. Et ce que je trouve dommage... Non, le bachata, c'est quand même réputé pour avoir un côté vraiment très sensuel, quand même, comme danse. Oui, oui, c'est vrai. Très sensuel. J'ai eu une image qui m'est passée devant les yeux. Elle était bien, l'image. Elle était très belle. Inde gay. Exactement, Inde gay. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est que souvent, ça enchaîne avec partie niche, c'est-à-dire les gens qui viennent pour la bachata. Je caricature, mais en gros, entre 22h et 1h du matin, bachata, chacun vient danser, etc. À partir de 1h du matin, ça devient plus mainstream. Donc, t'as vraiment le reggaeton qui s'impose. Et il y a une vraie cassure en soirée. C'est vraiment... Il y a les gens qui dansent à bachata, arrivé à 1h du matin, grosse cassure. Tout le monde part en reggaeton et là, bon, ça danse en solo. Parce que reggaeton, c'est pas une danse à deux. Les gens qui arrivaient à partir d'une heure du matin, ils sont cassés déjà. Donc, ils arrivent, c'est pas pour... Et en fait, j'aimerais bien... Faire du tricot, oui. Voilà. Et j'aimerais bien une musique qui reprenne les codes de ces deux chansons. C'est-à-dire les codes de la bachata. C'est-à-dire, en gros, le bongo et la guira. Ça, c'est vraiment le rythme de la bachata qui fait que c'est une bachata entre... Voilà, on va pas rentrer dans la technique, mais en gros, dans un certain rythme. Et le reggaeton, c'est surtout le rythme typique de reggaeton, en fait. Ça porte un nom, ce rythme, je me souviens plus. Et en fait, j'aimerais bien mixer les deux pour faire une sorte de style qu'on appellerait, je sais pas, le bacheton, par exemple. Et je pense que ça pourrait mettre un pied à la bachata dans le mainstream. Parce qu'il l'est pas assez, je trouve. Et le reggaeton, bah voilà, que les gens du reggaeton dansent sur la bachata, en fait, ou dansent à deux. Plutôt que de rester dans leur coin avec leur petit verre de tease, machin. Alors, juste à propos de tease, j'ai deux, trois petits rototos qui sont sortis. Donc, je vous invite à faire attention quand vous le faites. De la part de qui ? T'es sûre que c'est une bière sans alcool, ça ? Alors, Holostar, tu me parles de bachaton. Est-ce que t'as pas peur qu'il y ait un peu de polémique entre les amateurs de reggaeton et de bachata ? Tu veux mixer les deux styles, quoi. C'est ce que je pense. Après, moi, ce que je veux vraiment faire, c'est que les gens... En gros, c'est que les gens de bachata ne soient pas déroutés par le rythme de reggaeton. Et que les gens de reggaeton, en fait, ne fassent même pas gaffe à ces deux instruments, le bongo et la guira, que ça ne les dérange pas. Je pense pas que ça les perturberait. C'est que moi qui pense ça. T'es prêt ? T'es prêt à assumer les critiques au cas où ? I'm in the game. Vous êtes toujours branchés sur l'Apéro CMC. Nous recevons Holostar, qui vient se confronter au jeu de la vérité, avec nous, en parlant de son univers musical, son actu, mais pas que. Si vous voulez réagir sur l'émission, n'hésitez pas à le faire sur Insta, sur Facebook et Twitter. Le pseudo, c'est toujours le même. C'est l'Apéro CMC. Et nous, on vous laisse avec le premier titre de notre ami Holostar. Il s'agit d'un cover tout de suite dans l'Apéro CMC. Il y a mort, j'aime de dor, de dor violenta. Jurei, soffri, até por si, fui ciumento. Mais tout mal, tem un final, passa de pressa. Jurei, soffri, à l'Apéro CMC. Jurei, soffri, à l'Apéro CMC. Jurei, soffri, à l'Apéro CMC. Jurei, soffri, à l'Apéro informe. Mais tout qui, à l'Apéro созtait, je vous invite encore la direction. Jurei, soffri. Un siguiru, un aller, c'est le L'Apéro, qu'est ce que vous voulez pas à l'Apéro seria fortament. Pour que le rancour, comme l'amour, tu me vends de esquecer Bien dit à l'heure que esqueci pour ser ingrata Et deitei dehors les cinzas du ciel à trâne Dès ce jour, je suis heureux, sincerement Tenho alegria pour cantar et rester content Só la notinha, quand me chega sauvage Choro sozinho, pour pleurer plus la volonté Wow, c'est trop beau Tu parles portugais Céline ? Non, mais j'apprends Alors c'est pas trop style bachata, reggaeton ou bachetone pour le coup Non, exactement J'ai pas envie de pécho là-dessus C'était quoi ce titre-là ? C'était de qui ? C'était de Amalia Rodriguez Et donc c'était Noa Notinha, c'est ça ? C'est ça D'accord Soa Notin Et pourquoi ce titre-là ? Parce qu'il est pas très connu, ça veut dire seulement la nuit D'accord Et en fait, il est pas très connu et comme Amalia Rodriguez est super connu, etc. J'adore ce titre, je trouve ça dommage qu'il soit pas assez connu Holostar, on t'a un peu ménagé, mais maintenant c'est l'heure de la vérité T'as bu ? Ça sort du câble T'as bu un petit coup ? On voudrait te connaître en profondeur, t'es prêt ? Si c'est quoi au sens figuré ? Enchaînement ! Holostar, quels sont tes plus grands rêves ? Pas forcément dans la musique en fait Mais ton plus grand rêve Je vais te décevoir Vas-y Je vais te décevoir Te faire Bercy Non, non, évidemment, hors musique, tu as dit Ouais Bah c'est vraiment de... Fonder une famille avant un chien Exactement Sans chien Un scénique, payer des impôts et puis c'est en fait, on va pas aller Non mais en fait... Ça veut l'objectif de vie quand même Tu veux deux enfants, une fille et un garçon ? Peu importe ce que j'aurais Mais franchement, c'est vraiment te fonder une famille Vraiment C'est qu'en fait, j'ai jusqu'à maintenant Je fais quand même que ça des festivals Des festivals Dans un festival On était bien On est ici Donc je fais beaucoup de festivals Je fais beaucoup de... Je vais partout dans toute l'Europe Et tout Donc c'est cool Je vois plein de monde C'est cool Je profite de la vie Et du coup, j'aimerais bien voir autre chose T'es un chaud lapin, quoi ? Non Carpe diem, on dit Carpe diem On reste correct Ou yolo Yolo Et là, Romain Quand on sera bien rodé Tu nous sortirais une bonne musique Comme ça, avec des violences Mais mon rêve, c'est de fonder une famille Moi, j'étais en train de réfléchir Ah ouais, bah voilà Fonder une famille Franchement, c'est... Ouais C'est mon plus grand rêve Bon J'aurais pas dû poser la question Hors musique Hors musique De façon générale, quoi De façon générale Vraiment C'est bien C'est bien Je t'ai tué Olostar, ton plus grand fantasme Ça va quoi ? Une famille C'est honnête C'est honnête Ça va complètement... Honnête En fait, mon plus grand fantasme Ce qui te vient là C'est dur parce que j'en ai fait plein déjà J'ai fait plein de fantasmes J'en ai réalisé plein Et bah c'est bien déjà Celui que tu regrettes pas justement D'avoir fait Tu vois, celui qui te resterait en mémoire Si tu l'as déjà fait Ah bah c'est... Après c'est peut-être C'est un standard pour tout le monde Maintenant, j'en sais rien Vas-y Je m'en rends pas compte Mais c'est les plans à trois Avec deux nanas C'est mythique Ouais Ah bah c'est mythique C'est génial Sinon tu nous racontes L'évolution de tes fantasmes Au fur et à mesure Que tu les as réalisés Tu commences par juste Bah le faire dans la douche Ou alors Et ensuite t'évolues jusqu'à Bah le fond d'une famille Quoi Un peu Tu vois Avec ma réponse d'avant Mais non mais franchement C'est excellent Vraiment excellent Ouais Je sais Oh Holostad a plus grande peur De façon générale aussi T'as trois secondes Non mais je sais En fait La peur de Bah c'est la perte de proches Mais je vais dire des trucs Très bateau Mais c'est vrai quoi La perte de proches C'est vraiment ce qui me traumatise le plus T'as déjà perdu un proche J'ai perdu J'ai déjà perdu des proches Oui Mais c'est ça qui me Qui Voilà Je peux pas casser l'ambiance On va passer à l'autre question Non mais c'est ça aussi La perte de CMC C'est de se dévoiler Sur ses peurs et ses fantasmes C'est pareil Les peurs ça en fait partie Donc si on a un quart d'heure Philosophie C'est pas grave Ça en fait partie Holostad As-tu déjà fait quelque chose De malhonnête Notamment pour réussir dans la musique Ah yes Ça c'est bon ça Pour réussir dans la musique Alors déjà Fonder une famille Le running guy De malhonnête Réussir dans la musique déjà Moi je m'estime au début de ma carrière Je m'estime au début de ma carrière Donc déjà réussir dans la musique C'est un grand mot Mais je pourrais être susceptible Non mais attends T'es en train de passer à côté de la question là Est-ce que t'es Ou pas dans la musique Est-ce que t'as déjà fait La chose de malhonnête Quelque chose de malhonnête Ah bah oui Vas-y Bah des mensonges Genre Sur des relations Personnelles Du genre Du genre Le truc qui lui est en tête là Bah j'en ai un en tête Il est là J'essaie de le convertir Pour que ça Pour que ça passe en radio On attend Non mais en fait C'est quand tu es dans une relation avec quelqu'un Tu es bien Et puis là moi j'étais bien En l'occurrence Mais comme c'était très jeune Bah c'est le truc classique C'est le retour avec l'ex C'est tragique Ça c'est dur ça Mais avec tout ce qui vient avec C'est à dire les esclandres Et ça c'était pour réussir dans la musique Bah non Justement Elle a dévié la question Moi j'étais dans les clous Donc t'as péché au ton ex Et t'as laissé tomber l'autre Et l'autre L'autre quoi C'était quoi son prénom ? Ah non Ah non J'ai tenté Ok Alors Bon On a bien deviné que t'étais un chaud lapin Alors Sur les pistes de bachata Puis on a l'image en direct On voit que c'était un chaud lapin Exactement Donc Sur les pistes de bachata T'es un super danseur de bachata Ça on le sait Est-ce que tu peux nous raconter La situation où t'as été le plus mal à l'aise ? Sur la piste de danse Non Dans ton contexte bachata en fait Non Enfin J'imagine que dans le milieu de la bachata T'as dû rencontrer des Voilà T'as pas fait que danser avec Donc est-ce qu'il y a une situation Où t'as été vachement mal à l'aise ? Franchement non Tout a toujours été Cool Clean On s'en déconne Ouais franchement Mais ça tu sais rapidement Si Si tu Si tu Et de façon générale alors ? Dans le milieu intime ? Moi je peux trouver la réponse qui tue Ah bah Sûrement Très certainement Bah vas-y Il faut que je fouille dans les archives Bah il y a bien une situation où t'as été mal à l'aise Tu t'en souviens là quand même Ah si attends En bachata j'avoue J'ai été mal à l'aise sur un point Mais après C'est très Faire clasher par personne Mais en fait Il y a un phénomène dans les soirées bachata Maintenant C'est pas tout le temps Mais c'est maintenant C'est qu'en fait Tu as des personnes Et c'est très bien qu'elles soient là Moi je trouve ça génial Il n'arrondit pas les angles C'est pas le but de l'émission Allez Vas-y Lâche le truc Mon introduction Ah le politiquement correct quoi Mais en fait En soirée bachata Il faut dire ce qu'il y a Il y a des Il y a des trans en fait Le trans Mais je veux dire Pas le trans entre guillemets Voilà Où tu vois pas que c'est Tu vois pas bien Tu vois le trans Le vrai trans Tu vois Qui est pas rasé Etc C'est cool Tout le monde a le droit de venir En soirée latine Et qui t'invite à danser Donc Moi je suis sympa Je danse Mais un peu à contre coeur en fait Parce que Pour moi Voilà J'ai envie de danser C'est un peu Comme tu disais tout à l'heure Quelque chose de sensuel La bachata Carrément Et je me verrais pas Par exemple danser la bachata Avec un homme Même s'il y en a Dans les soirées bachata C'est très bien aussi C'est génial Pour moi Plus il y a de diversité Mieux c'est Mais par contre Le fait Moi Qu'on me propose de danser Ca me fait quelque chose De Ah je vais pas prendre mon kiff Après ça reste une question D'orientation sexuelle aussi Tu préfères danser Avec des femmes C'est ton choix Et puis voilà C'est ça Mais c'est vrai que De dire ça comme ça Ca peut Ca peut Ca peut Vexer des Je sais pas Vexer des gens Etc Et c'est pas le but C'est pas le but C'est pas le but C'est pas mieux là Mais c'est pas le but De vexer Parce que moi encore une fois J'aime bien quand il y a Toutes les diversités Dans une soirée Vraiment Mais tout Toutes les diversités Toutes les nationalités Toutes les orientations sexuelles Mais juste moi A titre personnel Voilà Je préfère danser Que avec des nanas Pour être clair Est-ce que Est-ce que T'as déjà pécho Pour obtenir un truc Dans la musique Ou dans la danse Pécho c'est-à-dire Bah Tu peux pas te faire un dessin Pécho Dans le sens D'un mec C'est quand même Un mec C'est quand même assez basique Donc un mec qui pécho Bon Bah ouais Est-ce que T'as déjà couché Pour obtenir un truc Dans la musique quoi Pas Non Mais si demain L'occasion se présente Pourquoi pas Pas de problème Bah après Après tu peux aussi Retourner à la question Est-ce que tu as déjà Dansé pour coucher Danser Danser pour coucher Ça c'est courant Ça c'est mon et courant Non mais Il y a Le faire volontairement Et Le sous Le cacher un petit peu Bah oui Je ne fais que danser Pour le plaisir de la danse Et puis je vais un peu plus loin Un peu plus loin En fait Sans langue de bois Vraiment Vraiment Sans langue de bois La bachata J'adore ça Mais je peux danser Avec n'importe Enfin avec des personnes Avec toutes les personnes Il n'y a pas de soucis Femmes Oui bah oui Mais après Moi je ne danse pas forcément Pour pécho Ça c'est clair Pas forcément Je peux aller en soirée Et ne pas pécho Il n'y a pas de soucis Maintenant Heureusement Maintenant C'est vrai que S'il y a une nana Que je vois par exemple Sur le côté Qui me plaît Là on est complètement Dans le cadre Pourquoi sur le côté Parce qu'elle attend Elle m'attend En l'audience Ça c'était son rêve De cette nuit Et là oui Là oui Ça s'y prête Oui D'accord Alors Ma petite dernière question Avant de diffuser ton prochain titre Quel est l'artiste Que tu détestes le plus Parce que celui que tu admires On s'en fout Oh c'est méchant Comme question Ouais C'est méchant C'est ça l'apéro CMC C'est méchant Et surtout pourquoi Pourquoi tu le détestes C'est méchant En plus il faut développer C'est méchant C'est méchant Vraiment que je déteste Mais ça va être sur l'instant Parce qu'il y en a tellement Non vraiment Déjà les artistes Enfin moi je les connais pas Les personnalités Je vais pas juger leur personnalité Je les connais pas Je vais juger que sur la musique Mais vraiment C'est même pas lié à l'artiste C'est pas lié à l'artiste C'est lié au titre Je parle vraiment que des titres Mais genre Le titre Madame Pavoschko Par exemple de Black M Ça me révulse Je déteste Voilà Je suis franc Après Black M a sûrement fait des titres bien Moi je le sais rien Alors c'est juste vraiment par rapport au titre La chanson en elle-même Je la hais Ah oui C'est direct En fait ouais Je trouve ça dommage Voilà un titre On entend un titre Enfin Qui parle d'un truc Un truc bien précis Sur une prof Enfin de ce que j'ai capté Parce que j'arrive pas A l'écouter en entier Cette chanson Voilà Enfin c'est pas mon truc Merci Holostad Pour ces réponses honnêtes Et sans tabou Alors nous On va vous laisser Quelques instants Avec pardon Faut que j'arrête Avec mes petits bruits de bouche là On va vous laisser Quelques instants Avec le deuxième titre De notre invité Et on vous retrouve juste après Pour la chronique Cussec Notre ami Romain Dans l'Apéro CMC Iris en a sky Burning in your eyes You look at me Babe I wanna catch some fire It's buried in my soul Like California cold You found a light in me That I couldn't find So when I'm all shocked But I can't find the words Every time we say goodbye Baby it hurts When the sun goes down When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way Lovers in the night Lovers in the night But we try to ride We don't know how to rhyme But damn we try But all I really know But all I really know And where I wanna go So when I'm all shocked So when I'm all shocked So when I'm all shocked And the one thing I'll always remember us this way Oh yeah I don't wanna be Just a memory baby I don't wanna be When I'm all shocked But I can't find the words Every time we say goodbye Maybe it hurts Vous êtes sur l'apéro CMC Et nous recevons Olosta Qui vient d'interpréter Remember Me This Way De Lady Gaga Ça va Olosta, t'es pas mort ? Non, je suis toujours là T'as fini ton verre ? Tu veux qu'on te serve ? Y'en a encore Y'en a encore, t'es sûr ? Je suis sûr Tout le monde a quelque chose Dans son verre ? Oui, bien sûr Bon, écoute Je vais laisser la parole A Romain avec sa chronique Le cul sec Et bah c'est parti Le cul sec, qu'est-ce que c'est ? On va pas parler d'un sujet Qui traite d'anatomie déshydratée Loin de là, beaucoup plus subtil On va faire On est libre de dire ce qu'on veut D'accord ? Mais donc qu'est-ce que c'est Le cul sec version CMC ? Tu sais ce que c'est qu'un cul sec ? Oui, oui J'en ai fait beaucoup dans ma vie Bon, on va s'en détacher un petit peu Il y a plusieurs définitions en fait Moi le cul sec version CMC Alors, suivant le principe de l'émission On va faire en sorte de se dire des choses Sans tabou Sans détour Sans filtre On se les dit Un cul sec Ok ? Ok Et bah alors c'est parti Je vais avoir besoin Que vous fassiez appel à votre imagination Le fun Rapidité Absurdité Et surtout D'être cache D'accord ? Je m'attendais à un mot en T encore Ah c'est vrai que j'ai une petite allitération en T Cache T mais ça n'a rien à voir Ok donc Le principe est vraiment simple D'accord ? Je vais me tourner vers Vous trois Chacun votre tour En vous exposant à une situation bien précise Et bien particulière Qui sorte de nos crânes avec com Notre valeur com Et pour Conquêtement Le but c'est de me répondre du tac au tac Et donc le premier truc qui te vient à l'esprit Même si c'est n'importe quoi Et plus c'est Absurde Plus on aime D'accord ? C'est clair ? Donc par exemple Je vais faire un exemple Com Oui Dans ton historique internet Il y a Un peu de tout Bah des sites de voyage Mais par contre Il n'y a pas Il n'y a pas que des sites de voyage Voilà tu comprends le principe C'est d'essayer de répondre le plus rapidement possible Avec son contraire juste derrière Très bien ? Donc par exemple Là si je te demande Olosta Quand tu te regardes dans un miroir Tu T'es pas Je me suis pas rasé Ah non ça marche Ça marche Oui ça marche Ça marche Mais tu ne travailles jamais mec Et par contre Quand tu ne te regardes pas dans le miroir Tu Je veux me regarder dans le miroir Parce que je suis très Narcissique Pas rasé Bon ouais Alors on va commencer par des Plutôt soft D'accord ? Allez Oh non Et ensuite on passera au plus hard Un tout petit peu plus tard Donc Quand tu vas chez le coiffeur Tu demandes toujours Je ne vais pas au coiffeur Déjà C'est clair et net La question est d'aide Alors comment tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je le fais moi-même Pour faire un coup rasé comme ça Il n'y a pas besoin d'aller au coiffeur Ah t'as mis choisi la meilleure question Pour commencer quoi Bah du coup Quand tu ne vas pas chez le coiffeur Tu Je me tond Les cheveux En parlant de tondre Allez Je vais me tourner maintenant vers Céline Céline Ton crush idéal Il a C'est quoi un crush ? Oh non Oh mon dieu Oh non Mais non mais c'est des questions de post-adolescence ça Je vais appeler le vigile C'est pas pour moi C'est une question de vocabulaire en anglais Et on parle de pécho Donc du coup C'est bon On va rester dans le tournoi Ton coup de coeur Bradley Cooper Il a Bradley Cooper D'accord Et l'inverse ? Bruce Willis Non pas Bruce Willis Mais les chauves De façon générale Comme sur une plage nudiste Tu aimes ? Pas grand chose sur les plages nudistes Comment ça ? Bah la plage Les coquillages c'est ça ? Mais par contre qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Les nudistes D'accord ok Pourtant Putain Je ne sais pas ce que tu l'as Le stat En plein acte tu préfères ? Cash ! Ah cash c'était pas cash Que ça dure Vraiment parce que vous nous perturbez Que ça dure Plus le temps de latence avec la boisson Mais par contre en plein acte Tu préfères pas ? Recevoir Comment dirais-je ? Ah il faut que je le dise Il faut que je le dise Bah oui vas-y Ce truc Ce truc que plein de nanas veulent faire Avec moi c'est mort Moi je bloque direct Vas-y You know When the finger You know The finger Elle doit dans le cul c'est bon Voilà Exactement Mais ça c'est mort Ah ouais Donc les meufs c'est mort ce truc là Je comprends pas ça Il y en a qui aiment C'est so 2000 ce truc Waouh Ok Très bien Bah non Céline 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 quand tu croises un beau mec dans la rue Tu as Je mouille Je m'en cogne Non mais c'est pas forcément vrai Mais comme c'est la première réponse qui m'est venue à l'esprit Voilà C'est un peu le but Je les ai choisis pour ça Mais par contre d'accord Il faut un psychanalyste aussi là Donc ok Comme une personne de ta famille se tape ta copine Papa, maman Euh Je pense que ça se passe mal Avec Ah ouais Ouais Non c'est marrant ça Oh ça me ferait chier quand même Ok Déjà j'ai galéré à la ramener à la maison Et c'est pour qu'on me la pique derrière Ouais super Et toi alors tu t'en poses pas de questions Non moi je m'en pose pas J'ai fait justement les questions pour ne pas me les poser Donc c'est très bien Et puis j'aime bien vos réponses Donc du coup Holosta Tu apprends que ta mère est actrice X C'est un fake Et je me réveille comme ça Cauchemar Je me réveille cauchemar Ok Céline Il est monté comme un cheval Tu préfères Ça dépend par où il passe Oh mon dieu Par l'entrée des artistes Ok comme quand tu te masturbe Tu penses à Je ne me masturbe Je pense pas à ma mère en tout cas Et tu penses à qui ? Bah non c'est le principe C'est l'inverse Comme Quand tu as une panne au lit Ma meuf croise mon ex J'ai pas compris Ah pardon je vais la faire Ok pardon Ok tu recroises l'ex de ta meuf Qu'est-ce que tu lui dis direct ? C'est à moi Non Faut pas dire ça En étant comme ça Objet Non franchement Qu'est-ce que je dis ? Faut que je m'en mette Dans le contexte Qu'est-ce que je dis à l'ex De ma meuf ? Rien je lui serre la main Ca m'est déjà arrivé en plus Je lui dis rien Je lui parle pas On gardera la première réponse Merci Romain Fort instructif C'est à moi Tu veux pas garder ça C'est à moi C'est une blague Hashtag balance ton pas C'est une blague Non 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 Tu mets la réponse d'après aussi Objet Oui bien sûr Pour en tirer les angles Alors mon cher Holostar C'est l'heure de parler de ton actu Et de faire un peu de promo Alors tes projets à venir Holostar Alors déjà C'est vraiment définir le style Définir le style Vraiment C'est-à-dire j'ai tout J'ai tout Enfin j'ai tous les styles Qui me plaisent maintenant J'ai fait des paroles J'aimerais bien maintenant Qu'on trouve vraiment le style C'est-à-dire Ce qui me correspond le plus Donc là on en vient A ce que tu disais tout à l'heure Tout en restant Dans la pensée Que ça doit passer En club En radio Et en télé Donc faire un vrai travail De recherche Sur ce nouveau style Qu'est la budget ton Alors La budget ton C'est un truc un peu à part C'est un truc un peu à part Mais c'est un Parce que la budget ton Peut-être que ça passerait pas En radio Je ne sais pas en fait Ça j'en sais rien Ça c'est un kiff On en revient un peu A ce que tu disais tout à l'heure Mais par contre C'est plus un truc Qui tombe dans le mainstream C'est-à-dire Latino trap Ce genre de recherche En fait Trap Mais latino Avec des vibes Un peu R&B Ce style là En fait C'est ça qui me plairait beaucoup Et avec des petites parties Un peu rapées D'accord Donc vraiment fonder Ton univers musical Exactement J'imagine qu'on peut te trouver Sur les réseaux sociaux Exactement Alors là J'ai Enfin j'ai tous les Sur www.holosta.fr .com .pt C'est l'extension Portugais .gouv Et sur Instagram Holosta Sur Facebook Slash Holosta Sur Twitter Holosta Ok Youtube aussi Sur Youtube Slash Holosta J'ai pas le Snapchat encore Je discute avec la personne Pour qu'elle me le donne Mais bon Et donc Holosta Ma toute dernière question La question ultime A laquelle tu ne vas pas répondre Puisque la réponse Ce sera sur Instagram Où on verra Jusqu'où Holosta est allé Pour dépasser ses limites Est-ce que tu es prêt A te mettre nu ? Tu ne réponds pas On verra ça sur Instagram En attendant Je te remercie énormément D'avoir accepté notre invitation N'oubliez pas Que vous pouvez retrouver Holosta sur Facebook Instagram et Twitter Si vous voulez réagir A notre émission Ou si vous êtes artiste Et que vous voulez être Notre invité Surtout n'hésitez pas A le faire Via nos réseaux sociaux Avec le pseudo L'apéro CMC Le podcast de cette émission Sera disponible Sur Spotify Apple Music Et le site internet www.cmc-studio.fr Slash l'apéro CMC Merci également A nos merveilleux chroniqueurs Romain et Com Et quant à moi Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très bientôt Pour un nouvel épisode De l'apéro CMC Et surtout n'oubliez pas Buvez avec modération Sous-titrage Société Radio-Canada